Bonjour à tous, voici aujourd'hui le titre de mon émission, à quoi attribuez-vous votre valeur? Lors de cette émission, nous aborderons la signification de la valeur et comment reprendre notre pouvoir à travers notre valeur et notre estime de soi. Nous allons débuter par comprendre ce que c'est l'estime de soi. L'estime de soi est la valeur que nous nous accordons. Elle est fondée sur la perception que nous avons de nous et sur la confiance en notre capacité à être aimé et en nos compétences et en notre individualité. L'estime que l'on va avoir de soi dépendra de beaucoup de paramètres. L'environnement, l'éducation, la personnalité, les capacités physiques et intellectuelles sont autant de variables qui vont influencer le jugement que nous portons sur nous-mêmes. Donc, l'estime de soi se construit durant l'enfance et évoluera au cours de la vie avec les expériences de réussite et d'échec. Les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes ne se trouvent jamais assez bien, jamais à la hauteur et en souffrent terriblement. Au contraire, une estime de soi très haute pourra amener la personne à avoir des comportements et des attitudes souvent mal perçues par les autres qui verront souvent en elles une personne hautaine et un peu trop sûre d'elle. Alors, une estime de soi très haute peut conduire la personne à avoir des comportements à risque, se pensant à l'abri de tout. Enfin, une bonne estime de soi correspondrait à une estime de soi satisfaisante, ni trop faible, ni trop élevée, ce qui favorise l'épanouissement relationnel et le bien-être personnel. Alors, une bonne estime de soi signifie avoir une bonne opinion de soi, avoir confiance en sa valeur personnelle, avoir une attitude positive, être satisfait de soi la plupart du temps, se fixer des objectifs réalistes, s'aimer et s'accepter tel que l'on est. Cette estime de soi est basée sur le fondement de notre enfance. Montrer aux enfants durant leur enfance qu'ils sont aimés et acceptés simplement parce qu'ils existent constitue la première et la plus importante étape du développement d'une saine estime de soi. Les enfants ont besoin de savoir qu'ils sont dignes de l'amour de leurs parents et qui sont importants pour eux, et ce, même s'ils se conduisent mal par moment. Alors, nous développons des croyances basées sur différents paramètres lors de notre vie. Mais d'où sont tirées nos croyances sur nous-mêmes? Où les avez-vous apprises? Si nous y réfléchissons, nous verrons qu'elles proviennent de ce que les autres disent de nous, ce que les autres nous ont dit et ce que les autres nous ont fait. L'image de soi est le résultat de tout ce qu'on nous dit de nous-mêmes durant l'enfance. Ces propos se sont accumulés en un ensemble de croyances par rapport à qui nous sommes. Et ces croyances peuvent être bien loin de refléter qui nous sommes réellement. Par exemple, nous pouvons croire ce qui suit. Je ne suis pas très intelligent. Je suis paresseux. Je suis trop timide. Je ne suis pas aimable. En plus de développer certaines croyances au cours de l'enfance, certaines circonstances laissent un sentiment d'infériorité ou réduisent l'estime de soi. Ces circonstances peuvent avoir amené la critique, l'absence d'amour, le rejet, l'échec et les émotions liées à une faible estime de soi. Dans ces situations, il n'est pas rare de ressentir la tristesse, l'infériorité, la colère, la jalousie, le rejet, l'abandon ou la trahison et la honte. Donc, lorsque nous avons une bonne estime de soi, nous pouvons vivre les caractéristiques suivantes. Nous avons des croyances fermes par rapport à nos propos et principes et nous sommes toujours prêts à nous défendre avec confiance face à l'adversité. Nous faisons des choix qui sont en résonance avec nous, sans culpabilité vis-à-vis les autres. Et nous avons la capacité d'aller de l'avant sans se préoccuper des événements passés ou à venir. Nous avons la capacité de résoudre pleinement un problème, sans hésitation ni difficulté, tout en demandant l'avis des autres. On se considère, on ne se sent ni inférieur ni supérieur aux autres et on accepte les différences propres aux autres. Au lieu de manipuler, on collabore avec les autres. On admet et on accepte des opinions et avis partagés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et on est capable d'apprécier pleinement toute une variété d'activités. On est sensible aux besoins des autres et on les respecte. Cependant, lorsque nous avons une faible estime de soi, nous nous autocritiquons en créant un état habituel d'insatisfaction de soi. Et nous sommes hypersensibles aux critiques. Une personne ayant une estime de soi basse se sent facilement attaqué et éprouve de façon permanente des ressentiments face aux critiques. Nous avons de la difficulté à prendre des décisions, souvent à la suite d'une peur exagérée de faire une erreur, de se tromper. Et nous avons tendance au perfectionnisme, qui conduit à vouloir faire quelque chose parfaitement ou sans erreur. Nous vivons dans la culpabilité qui mène à des ruminations des erreurs faites dans le passé. Nous sommes irritables ou constamment sur la défensive, même sans raison apparente. Nous sommes pessimistes en ayant des points de vue négatifs et généralisés. On en vit les autres parce qu'on se compare aux autres. Alors une autre estime de soi est particulièrement importante car elle traduit une perception positive de notre valeur personnelle. Elle est déterminée par des expériences antérieures et par des pensées positives qui se reflètent par une attitude positive. Les expériences malheureuses lors de l'enfance, des critiques par nos parents, des professeurs ou des camarades peuvent provoquer des sentiments d'infériorité et une perte d'estime de soi. Cependant, le regard que nous portons sur nous-mêmes a aussi une influence considérable sur notre estime de soi. Faute de pouvoir changer nos expériences passées, nous pouvons malgré tout agir sur celle que nous vivons maintenant. Bien que les bases de l'estime de soi se construisent pendant l'enfance, l'estime de soi ne reste pas figée lorsque nous atteignons l'âge adulte. Au contraire, elle continue d'évoluer et de changer. L'estime de soi, c'est l'estime, la confiance en notre propre valeur et le respect de soi. Si nous analysons notre façon de nous définir, nous pouvons constater que notre regard se porte sur nos faiblesses plutôt que nos forces et nos qualités. Et ceci affecte notre perception de nous-mêmes et par conséquent notre estime de soi. Alors comment pouvons-nous augmenter notre estime de soi? Premièrement, en étant indulgent envers soi, envers nous-mêmes. Vous avez remarqué à quel point on est critique et sans merci par rapport à nos échecs ou nous faut pas. On se traite de commentaires négatifs envers soi-même et on est sans pitié. On se voudrait parfait, mais on ne l'est pas. Ce n'est pas le but recherché, mais reste que c'est plus fort que nous. On est dur envers soi-même. On essaie de se demander ce qu'on dirait à une amie qui vivrait la même chose que nous et qui demanderait conseil. On la traiterait aussi durement, sûrement pas. Donc on n'hésite pas à se donner une petite tape dans le dos, surtout quand personne ne nous en donne, quand on accomplit quelque chose dont on est fier. Alors se connaître vraiment, êtes-vous vraiment la personne que vous voulez être? Ou sentez-vous en réelle harmonie avec vous-même? Pas toujours, il y a des fois qu'on réagit avec émotion, à un tel point que c'est disproportionné et d'autres fois, on ravale des mots qu'on s'empêche de dire. Surtout lorsqu'on perd le contrôle de soi, on en vient à la longue de se déprécier et perdre notre estime de soi-même. Pour entrer en communication avec soi-même, on peut prendre de temps, le matin ou le soir, d'écrire ce que l'on ressent et pense, et ce que l'on vit. Deuxièmement, être patient. On vit dans un monde où tout va vite. Rien n'est jamais assez rapide pour nous et on ne cherche qu'à gagner du temps. On ne sait plus comment et pourquoi attendre. On veut tout, tout de suite, rien de moins. On a un but, un rêve ou un projet. Nul doute que vous sentez que vous ne l'atteignez pas assez rapidement. Lorsqu'on est patient avec soi-même, on se donne cet accueil et cet amour qui permet de se brancher avec notre inspiration intérieure pour atteindre nos buts. On note chacun des petits pas qui nous mènent vers la réalisation de notre but, mais aussi tous les petits gestes et nouvelles habitudes qu'on instaure dans l'optique de réussir. On écrit donc chacune de nos petites réalisations en vue de notre grand changement. Un autre point important pour développer l'estime de soi, c'est de s'accorder des espaces pour nous dans notre agenda. Notre agenda est toujours chargé et on n'arrive pas souvent à tout faire dans une journée, mais ce n'est pas une raison pour ne pas s'accorder un peu de temps. Pris dans un tourbillon, comblant les besoins des autres toujours avant les nôtres, on peut devenir rapidement frustré, comme si on n'avait pas assez de valeur pour se dorloter à notre tour. C'est de prendre le temps et un rendez-vous avec nous-mêmes dans notre agenda pour combler un besoin véritable qui va rehausser notre estime de soi. Alors maintenant, nous allons démystifier ce que cela veut dire reconnaître notre valeur. Quand on y pense, c'est un miracle de constater que parmi les 7 milliards et plus d'habitants et plus sur la Terre, personne ne nous ressemble précisément et que personne ne ressent ni pense exactement comme nous. Il n'y aura jamais personne qui nous ressemblera exactement, ni maintenant, ni dans le futur. Alors, vous pourrez honorer votre différence et votre unicité lorsque vous reconnaîtrez votre valeur et qui vous êtes. Lorsque vous reconnaissez votre différence et votre valeur, vous pouvez concrétiser votre mission de vie dans le monde et vous pouvez vivre votre authenticité parce que vous vous accordez le droit d'être qui vous êtes. Et chaque fois que vous reniez votre valeur, vous trahissez votre pouvoir et votre différence. Et en plus, vous devenez la proie de manipulateurs parce que vous ne vous reconnaissez pas et que vous ne vous valorisez pas. Et vous ne valorisez pas surtout qui vous êtes et votre contribution. Alors, comment connaître sa vraie valeur? Pour parvenir à connaître sa valeur, il faut passer outre deux notions très fortes et très imprégnées en nous. La valeur selon faire, c'est une première erreur de considérer que notre valeur se quantifie en fonction de ce que l'on fait ou de ce que l'on a fait. L'idée est pourtant répandue car la société cherche des preuves en permanence et considère les actes de chacun comme la manifestation de ce qu'il est. Nos actes, le plus souvent, ne sont que les révélateurs de nos peurs. Ils ne peuvent déterminer notre valeur. Au mieux, ils peuvent être un baromètre de notre confiance en nous. Rien de plus. Ensuite, nous avons la valeur selon avoir. Même si c'est une évidence, il est important de rappeler qu'aucun bien que ce soit ne correspond à la valeur de quiconque. Pourtant, combien le croient encore et cherchent à posséder pour avoir de la valeur? Ils finissent par se rendre compte du chemin perdu parcouru à la recherche de soi à travers l'objet. Alors voici maintenant les différentes identifications qu'on peut faire à partir de l'image de soi. Si vous n'êtes plus attirant, vous croyez que vous n'avez plus de valeur. Si vous n'avez pas d'argent ou si vous n'êtes pas en relation amoureuse, vous croyez que vous n'avez plus de valeur. En plus, lorsque vous ne reconnaissez pas votre valeur, vous compensez inconsciemment pour en faire toujours plus que demander afin de plaire aux autres. Et lorsqu'on reconnaît notre valeur, on ne l'associe plus à nos actions, nos possessions ou à notre statut social ou professionnel. Alors la valeur selon qui? Estimer sa valeur en fonction des autres, c'est également une erreur de considérer un autre ou les autres comme référence d'une certaine échelle de valeur. C'est-à-dire chercher chez quelqu'un un mot, un regard, un geste qui pourrait nous aider à considérer notre valeur, même provisoirement. Les autres sont comme nous. Ils attendent de l'extérieur quelque chose qui pourrait les faire grandir à l'intérieur. Peu de gens ont été validés par leurs parents et notamment par le parent du même sexe. Donc, la validation consiste à dire à l'enfant avec le plus de sincérité possible et droit dans les yeux que nous voyons ce qu'il est intérieurement. Vanter ses qualités humaines, son intelligence, son sens de l'humour et lui dire à quel point il ou elle est une personne unique, importante et spéciale. Alors, les gens qui n'ont pas été validés connaissent souvent les difficultés financières et amoureuses. Pour casser le cycle et démarrer un nouveau cycle, incluant la validation, il faut arriver à nous valider nous-mêmes. Ce que vous êtes détermine votre valeur. Vous seul pouvez déterminer votre valeur et votre estime de soi est au degré de votre valeur personnelle. Alors, la véritable valeur est en fonction d'être. Non pas à l'échelle d'une vie, mais de ce que nous sommes dans l'instant présent. Les choix que nous faisons déterminent la personne que nous sommes à l'instant présent. Et c'est sur cette base que nous pouvons essayer de savoir ce que nous valons. Alors, voici maintenant la pause médicale et après la pause, nous aborderons les blocages qui peuvent nous empêcher de reconnaître notre valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Alors nous voici de retour à l'émission. Et nous allons parler maintenant des blocages, d'autres blocages qui peuvent nous empêcher de reconnaître notre valeur. Alors lorsque nous étions enfants, nous avons appris à répondre aux attentes des autres afin d'obtenir leur amour et nous nous sommes éloignés de notre essence véritable, de notre différence, de notre valeur. Et les personnes qui ne savent pas qui elles sont ont besoin de reconnaissance et d'attention constante et sont en perte de pouvoir parce qu'elles le donnent aux autres. Lorsque nous n'exprimons pas nos dons et nos talents et notre contribution dans ce monde, nous privons l'humanité de recevoir nos cadeaux. Alors un autre blocage qui nous empêche de reconnaître notre valeur, c'est le fait de se comparer aussi aux autres. Dès que nous nous comparons aux autres, nous rabaissons notre valeur. Et lorsqu'on se compare aux autres, on est dans la performance par rapport à nos besoins de survie. Lorsqu'on s'inspire des autres, on est dans la contribution et l'apport aux autres à partir de notre essence et sans effort. Lorsqu'on se compare aux autres, on a le sentiment d'être un imposteur et on peut avoir la croyance « qui suis-je moi pour faire ce projet, ce travail ou cette mission de vie ? » En plus, lorsqu'on se compare à une personne, on peut aussi ressentir de la jalousie pour celle-ci, au lieu de s'inspirer de cette personne, parce qu'on croit qu'on ne peut pas rayonner et réussir autant que cette personne. Alors lorsque nous cessons de nous comparer aux autres, en pensant qu'ils sont meilleurs que nous, nous nous inspirons plutôt des autres pour développer davantage nos talents, nos dons et nos habiletés. Quand nous reconnaissons notre différence, nous nous fions à notre instinct et nous faisons des choix pour notre plus grand bien et non plus pour plaire aux autres. Nous faisons le choix de nous choisir et d'être authentiques. Et nous nous engageons envers nous-mêmes, en toute liberté et non envers les autres. Maintenant, comment on peut évaluer le degré de notre valeur personnelle ? Une personne évalue son degré de compétence, son importance et sa réussite et sa valeur par rapport à l'estime qu'elle a pour elle-même. Une auto-estime de soi est particulièrement importante pour avoir une perception positive de notre valeur personnelle. Et elle est déterminée par des expériences antérieures et par des pensées positives qui se reflètent par une attitude positive. Alors, c'est sûr que des expériences lors de l'enfance font qu'à ce moment-là, on porte un regard sur nous qui est plutôt critique et une influence qui est considérable aussi sur notre estime de soi. Les bases de l'estime de soi se construisent vraiment pendant l'enfance et nous continuons en tant qu'adultes et à évoluer et à changer ces bases. Mais comment savoir à quel niveau nous nous situons par rapport à l'estime de soi et la confiance en soi ? Voici quelques éléments qui vont nous aider à nous situer. C'est d'avoir la capacité de reconnaître et admettre nos erreurs. Et c'est de pouvoir facilement entrer en contact avec des personnes que nous ne connaissons pas. C'est d'accepter un compliment sans nous sentir mal à l'aise aussi. C'est de rester nous-mêmes, même en compagnie de d'autres personnes. C'est aussi d'accepter nos défauts et nos faiblesses et de reconnaître nos forces. D'éprouver de la joie pour la réussite de quelqu'un d'autre. Nous ne nous comparons pas aux autres parce que nous croyons que nous sommes uniques. Et nous pouvons nous exprimer sans nous soucier de ce que les autres pensent de nous. Et nous acceptons que les autres soient différents de nous sans les juger. Nous nous affirmons et nous reconnaissons les autres et nous acceptons tous nos sentiments. Pour terminer, nous nous sentons bien lorsque nous sommes seuls. Alors, comment développer cette valeur personnelle? Il faut être capable d'identifier ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas. Il faut aussi pouvoir parler de nos réussites et de nos échecs. Reconnecter nos défauts et nos qualités. Se connaître, ce n'est pas suffisant. Il faut avant tout s'accepter. Il n'est pas nécessaire de n'avoir que les bonnes qualités pour avoir une bonne estime de soi. Il faut aussi pouvoir assumer ses défauts ou encore vouloir les changer. Alors, un bon moyen de prendre conscience de son potentiel est d'accomplir un défi quelconque. Et lorsqu'on atteint les objectifs, ça nous permet de ressentir une amélioration de notre estime de soi. L'essentiel est de partager ce que nous sommes, ce que nous avons acquis, nos qualités et nos talents. Et c'est aussi de cesser de juger nos faiblesses et se concentrer surtout sur nos forces. C'est aussi de rechercher des liens positifs, de s'entourer de personnes qui nous amènent à nous sentir bien et de s'éloigner aussi des personnes qui minent notre confiance. Les relations sociales sont un élément essentiel de l'estime de soi. C'est ce soutien social qui procure le sentiment d'être aimé et d'être aidé et qui est important pour l'estime de soi. Nous avons tous besoin d'un système de support, en plus de notre famille immédiate, comme un ami auquel nous pouvons nous confier. C'est une personne qui nous accepte telle que l'on est et sur qui nous pouvons compter. Ce sentiment d'appartenance que nous retirons de cette relation contribue à notre sentiment de valorisation envers nous-mêmes. L'affirmation de soi est aussi une bonne reconnaissance de notre valeur. C'est la capacité d'exprimer ce que l'on pense, ce que l'on veut, ce que l'on ressent, tout en respectant ce que l'autre pense, veut et ressent. L'affirmation permet de nous sentir bien et augmenter notre estime de soi. S'affirmer nécessite aussi de se respecter suffisamment pour se donner des droits face aux autres, comme le droit de contredire, de répondre, de refuser, de demander. Par conséquent, les personnes ayant un bon niveau d'estime de soi sont trop sujettes au rejet et ont du mal à s'affirmer, de peur d'être rachetées. Alors maintenant, nous allons prendre encore une autre pause musicale et nous allons aborder les attitudes propices à la valorisation de soi. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 relation interpersonnelle est fréquemment le reflet de son estime de soi-même. À long terme, l'effet de choix malheureux peut être dévastateur. À moins d'en devenir conscient et d'agir de se valoriser, les conséquences d'un manque d'estime de soi peuvent modifier négativement le cours de notre vie et ultimement nous risquons de transmettre les racines de ce manque de valorisation à la génération suivante. C'est la famille qui aide aux enfants à ressentir et reconnaître leurs valeurs. Donc, un autre facteur important qui fait partie de notre valorisation est la capacité de dire non. Être capable de dire non est une façon de prendre soin de nous-mêmes. Ce n'est pas toujours facile car nous craignons la critique, les remarques de manipulation et cela nous empêche d'exprimer ce que nous voulons vraiment. Alors, il faut surmonter la peur du rejet, de la désapprobation et de la non-acceptation. Ce vieux conditionnement est si fort que nous croyons que notre survie dépend de ne pas déplaire. Les adultes qui ont une bonne estime d'eux-mêmes sont capables de s'exprimer librement, quelles que soient les réactions des autres. Ils peuvent aussi dire leur désaccord lorsque la situation exige de poser leurs limites, tout en étant solide dans leurs convictions. Lorsque nous n'avons pas confiance en nous, nous réagissons à partir d'une faible estime de soi et c'est là que nous ne faisons plus respecter en fonction de nos valeurs et de nos besoins véritables. Quand on manque de confiance en soi, on laisse les autres empiéter sur notre territoire et on réagit comme quand on était enfant par la crainte et en donnant notre pouvoir. Si on vous a rabaissé, diminué et manqué de respect, c'est sûr que le manque de signes de soi est encore plus grand. Vous pouvez par exemple éprouver de la culpabilité, sentir le besoin de comprendre l'autre, voire de l'aider en dépensant une énergie démesurée. Vous pouvez aussi au contraire envenimer les choses en ayant de la colère et de la frustration. Alors, pour faire un résumé de cette émission et pour conclure, pour reconnaître notre valeur, on peut commencer par s'aimer davantage. Nous ne devons pas être notre pire ennemi. Nous devons avoir du respect pour nous-mêmes. Faire la liste de nos qualités, c'est de minimiser nos défauts et augmenter nos qualités. Parler de nous en bien, c'est de réaliser que nous sommes un être exceptionnel et illimité. Nous avons déjà en nous tout ce que nous avons besoin pour réussir. Et c'est en agissant ainsi que nous allons rebâtir une image de soi, forte et vigoureuse. Ne perdez jamais de vue que vous êtes un être exceptionnel et que votre valeur n'a rien à voir avec les résultats que vous obtenez aujourd'hui. À tout moment, vous pouvez décider de vous reprendre en main et de réaliser les défis de votre vie. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Ce fait un plaisir pour moi d'avoir pu partager avec vous ces informations concernant la valeur de soi. Et lors de ma prochaine émission, nous aborderons le thème suivant. Savez-vous que vous avez tous des pactes de loyauté inconscient à vers les membres de votre clan familial qui vous empêche de vivre votre destin. Ne manquez pas cette prochaine émission qui va être très intéressante et informative. à titre d'information, juste vous dire que mon prochain groupe pour les ateliers de la démarche des sept paliers de conscience va débuter fin mars, donc cette fin de semaine. Il reste de la place pour des inscriptions. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur mon site de lumièredeliberté.com pour de plus amples informations. Et vous pouvez également consulter les témoignages sur mon site web de tous ceux qui ont suivi cette démarche et qui se sont transformés. Toutes mes coordonnées sont sur mon site lumièredeliberté.com. Alors, je vous remercie de votre écoute et rendez-vous à la prochaine émission la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada